Oui... Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Que ça! Est-ce que tu pendulumes en Japan ? Voilà comment je pensais qu'on parlait en Japan. Parce que oui, comme beaucoup d'entre vous j'ai découvert le japonais à travers les mangas et les animés, puis petit à petit j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à leur culture à travers des reportages, des émissions que je regardais, et à travers le temps mon intérêt pour ce pays n'a fait qu'augmenter. Et lors du premier confinement, tous mes plans étaient tombés à l'autre à cause du covid donc je me suis dit Tiens, j'ai pas grand chose à faire, pourquoi pas apprendre le japonais ? Donc j'ai commencé avec les bases, l'apprentissage des kana, les hiragana, les katakana Qui sont en gros leur alphabet, c'est avec ça que vous pouvez écrire des mots en japonais Et vous avez la table des hiragana et la table des katakana Ils se prononcent pareil mais ne s'écrivent pas de la même manière Et la raison est que on va utiliser les hiragana uniquement pour la construction de mots d'origine japonaise Alors que les katakana on va les utiliser pour la construction de mots d'origine étrangère Par exemple si je veux écrire sayonara qui est un mot d'origine japonaise Je vais l'écrire comme ça Sayonara Alors que si je veux écrire pizza qui est un mot d'origine étrangère Je vais l'écrire comme ça Pizza Et du coup les kanji ce sont les caractères chinois qui ont été parfaitement intégrés dans la langue japonaise Mais comme les mots japonais qui sont écrits en kanji peuvent aussi s'écrire en hiragana J'ai décidé de réserver leur apprentissage pour plus tard Surtout qu'il y en a plus de 10 000 dont 2000 qui sont utilisés couramment dans la langue Ensuite je suis allé voir une vidéo de Tev C'est une vidéo d'à peu près 1h30 Qui vraiment se concentre sur les bases du japonais Que ce soit des principaux verbes, principaux adjectifs La construction d'une phrase, ce genre de petit truc de base Ensuite je suis allé sur un site qui s'appelle NHK Et vous aviez un cours Mais c'était un peu les cours comme on avait au collège ou au lycée C'est à dire que vous aviez le dialogue Et en dessous vous aviez les règles grammaticales qui sortaient de ce dialogue Et vous pouviez aussi écouter ce dialogue en audio pour habituer votre oreille C'était pas mal mais je sais pas pourquoi j'ai pas continué Et la dernière chose que j'ai faite c'est que quand je suis rentré en école de commerce J'avais le choix entre plusieurs langues à prendre en LV2 Et j'ai pris le japonais J'ai gagné en connaissance mais c'était encore trop long pour moi Et en regardant tout mon parcours en japonais J'ai réalisé que j'avais pas été assez organisé Et là je me suis dit Pourquoi je ferais pas comme j'ai fait pour le marketing digital Le montage, l'espagnol En bossant le japonais tous les jours 3h par jour pendant une semaine Et voir quel niveau je pourrais atteindre Donc c'est ce que j'ai fait Et j'ai divisé mon apprentissage en 4 parties Le vocabulaire, la grammaire, la compréhension orale Et l'expression orale Donc le premier jour j'ai décidé de revoir tout ce que j'avais déjà appris J'ai revu les hiragana et les katakana J'ai aussi revu les verbes, les adjectifs et leur conjugaison Parce qu'il faut savoir qu'en japonais Les adjectifs aussi ont une conjugaison J'ai aussi pu revoir la variation des verbes Selon le but de notre phrase C'est à dire que si par exemple notre phrase est une requête Et qu'on veut demander à quelqu'un d'arrêter de faire quelque chose Le verbe yameru qui veut dire arrêter en japonais Devient A partir du deuxième jour je me suis concentré sur le vocabulaire En cherchant les mots les plus utilisés dans cette langue Je suis tombé sur un site qui s'appelle Guide du japonais C'est un site exceptionnel qui est consacré à l'apprentissage de la langue japonaise Vous pourrez y trouver du vocabulaire Des leçons sur la conjugaison La différence d'utilisation des particules Bref c'est un site complet que je vous recommande d'aller voir Donc j'ai pris les mots qui je pense me seraient plus utiles Et je les ai mis dans mon Anki deck Comme j'ai fait pour l'espagnol Oui parce que j'ai fait une vidéo sur l'espagnol Donc si t'étais pas au courant maintenant t'es prévu Donc va la voir S'il te plaît Donc pour ceux qui ne savent pas Le Anki c'est une application qui vous permet d'apprendre plus facilement et plus intelligemment Elle repose sur le système de flashcard Et vous permet de réviser des cartes mémoires grâce à la répétition espacée C'est un système qui permet de voir ce mot à multiples reprises Pour que ça puisse mieux s'ancrer dans votre tête Et j'ai utilisé la technique de la visualisation pour les apprendre encore mieux Et la visualisation c'est le fait d'associer un mot avec quelque chose qui vous parle Que ce soit un souvenir, une chanson que vous connaissez La référence d'un film, un objet, n'importe quoi Je vous donne un exemple Par exemple le verbe kotonaru Ça veut dire être différent d'eux, diverger Et ce mot ressemble étrangement à Naruto Et vous savez que Naruto il était différent des autres enfants Il était à part Et c'est comme ça que j'associe le mot kotonaru avec Naruto Qui lui était différent Et parce que c'est bien de travailler son expression écrite et sa compréhension écrite C'est aussi bien de travailler sa compréhension orale Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à regarder des vidéos, interviews D'étrangers qui posaient des questions à des japonais sur des sujets qui m'intéressaient Donc c'est à votre libre arbitre Donc je suis allé sur la chaîne de Ask Japanese Après c'est pour les gens qui parlent anglais Je ne sais pas si tout le monde maîtrise la langue de Shakespeare Mais si vous ne maîtrisez pas l'anglais il y a aussi la chaîne française de Japania Qui lui aussi va poser des questions à des japonais Très intéressant d'ailleurs Et je suis aussi tombé sur une pépite qui s'appelle Benjiro Et qui va communiquer avec des japonais sur des sujets de la vie en général Et en même temps il note les mots clés sur le côté de l'écran Donc ça vous aide à comprendre plus facilement le contexte de la discussion Pour la grammaire en même temps l'expression écrite Je suis repassé par la chaîne cours de japonais Qui donne des cours de japonais J'ai repris et fini sa playlist formation d'une phrase en japonais Et ce qui est intéressant c'est qu'à chacune de ces leçons Ils donnent un exercice de traduction de phrases de japonais Selon le thème de la vidéo Avec la correction bien sûr Et ce que j'ai aussi pu apprendre avec cours de japonais C'est les connecteurs logiques C'est le mot stylé comme Dakara Tsumari Sonouye Ce genre de choses là Donc allez voir sa chaîne Et l'autre chose que je devais faire Mais qui ne s'est pas passé exactement comme prévu C'était que pour l'expression orale Je voulais parler à des japonais natifs Donc je suis allé sur l'application Tandem Où j'ai bombardé les gens dans les DM Mais je ne sais pas pourquoi Là personne ne m'a répondu Peut-être qu'ils sont timides Je mets ça sur le coup de la timidité Et du coup j'ai complété les jours qui m'a resté En revoyant la grammaire et le vocabulaire Donc si je devais faire un récapitulatif Pour ceux qui souhaitent aussi apprendre le japonais Premièrement apprenez les kana Les hiragana et les katakana en priorité Les kanji vous allez le voir avec le temps Apprenez les mots les plus utilisés en japonais Allez sur le site guide japon Et c'est important que même quand vous y êtes Faites un filtre des mots que vous vous utilisez le plus Parce que selon le contexte dans lequel vous êtes Votre vocabulaire peut différer d'une autre personne Par exemple si la personne qui apprend est un surfeur Il pourrait apprendre des mots comme Vague, planche de surf Mais moi dans mon cas ça ne me servirait à rien Je devrais plutôt apprendre des mots comme Cours, école de commerce, études, etc Une erreur que certaines personnes font C'est qu'ils apprennent le japonais A l'aide des romagies Les romagies en gros c'est le japonais Écrit avec nos lettres Mais ça c'est pas bon parce que vous vous habituez pas Aux kana qui sont présents partout dans la langue japonaise Bien sûr dans les mots les plus utilisés en japonais Vous apprenez les principaux verbes Les principaux adjectifs et leur conjugaison Et bien sûr vous pouvez aussi apprendre des mots comme Abonnez-vous, likez la vidéo, activez la cloche Quoi ? Ça peut servir Et entraînez votre écoute parce que c'est très important Mais pas avec des animés Parce que le vocabulaire qu'ils utilisent Et le ton employé c'est pas forcément le ton qui est employé dans la réalité Donc je vous conseille fortement d'aller sur Youtube Regarder des vidéos en japonais sur des sujets qui vous intéressent Du coup à l'issue de cette semaine j'ai pu grandement améliorer mon niveau japonais A tel point que j'arrive à comprendre certaines phrases Même sans les sous-titres face à des animés Par contre quand ça arrive je suis trop fier Je suis là en mode Mais c'est pas la bonne traduction là J'ai pas pu augmenter mon expression orale autant que je le voulais Mais j'arrive à faire des phrases simples comme Bien sûr comme je vous l'ai dit j'avais déjà des notions de japonais Mais je pense que si j'étais parti de zéro Le niveau que j'ai atteint en un an J'aurais clairement pu l'attendre en 2-3 semaines Si j'avais bossé comme je l'ai fait là Merci à vous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin Je vois qu'il y a eu plein de nouveaux arrivants Grâce à TikTok Shoutout TikTok Merci pour ce soutien et rendez-vous à la prochaine vidéo En attendant vous pouvez me retrouver sur TikTok Et n'oubliez pas Que ce soit le japonais Ou peu importe ce que vous voulez apprendre dans la vie Tadagai Tadagai